Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en bourse. Ce seul, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Le 4 août 1926, municipalité de Saint-Côme-en-Beauce. Un incendie a ravagé une partie du village. La Société historique de Saint-Côme a décidé de faire des affiches concernant l'histoire. On peut l'y retrouver partout dans le village. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Nous voulons rendre hommage et exprimer de tout notre cœur notre admiration et notre reconnaissance envers ces gens qui ont été des exemples de courage et de résignation lors de cette journée marquante du 4 août 1926. Nous ne pouvons oublier la détermination et l'acharnement dont ont fait preuve nos ancêtres pour combattre cet incendie destructeur et récupérer les quelques biens qui pouvaient être sauvés des flammes. Sueurs au front, cœur à l'ouvrage, ils n'ont jamais abandonné, malgré le malheur qui aurait pu les décourager. Une grande foi en Dieu soutenait leurs efforts. C'était peine perdue, car presque tout fut anéanti en trois heures. Selon des témoins, pas une parole de révolte ne fut prononcée, seul un instinct de survie les motivait. Après une nuit peuplée de cauchemars, ils se sont retroussés les manches. Grâce à la grande solidarité de leurs concitoyens, à la générosité des paroisses environnantes, des industries et des gouvernements, ils ont redoublé d'ardeur, si bien qu'à la mi-novembre, presque la totalité des maisons était reconstruite. Félicitations à ces braves gens. Nous espérons être, dans les années à venir, les dignes héritiers de ces personnes fortes et déterminées. Mercredi, le 4 août 1926, la vie est paisible au cœur de la municipalité de Saint-Gaume. Cette tranquillité est soudainement brisée vers 3 heures de l'après-midi par le propriétaire de la beurrerie, situé près du pont, qui sort tout affolé de son commerce. Au feu ! Au feu ! La beurrerie est au feu ! Des gens accourent pour lui porter secours et se mettent à répandre la nouvelle. Au sang du toxin, c'est le branle-bas de combat. Des volontaires arrivent avec des sauts et déploient des efforts désespérés. Mais enfin... On perd le contrôle ! Le vent est trop fort ! Et le feu court partout ! Le feu continue son ravage et c'est la cohue générale. Soudain, on entend crier... Allez chercher des bons passageurs ! Il n'y en a pas ici ! Oscar Bélanger s'exécute sur le champ. Mais il revient une heure plus tard, au milieu d'un souffle qui peut général. La rue est encombrée de meubles, de matelas et de pianos. Il retrouve des hommes au visage noirci, des femmes éplorées et des enfants traumatisés. On se croirait dans les pires scènes d'un film d'horreur. Tout y passe... Et presque rien n'est épargné. Le cœur du village n'existe plus. Seule l'église, le presbytère, le couvent et quelques maisons restent debout. 114 maisons et dépendances sont détruites. À la tombée du jour, c'est un terrible paysage de désolation qui s'offre à la population de Saint-Côme. Dominant tout le village, l'église de Saint-Côme est devenue un phare donnant espoir à tous les paroissiens sinistrés. Au cœur de l'incendie, le curé La Montagne a sorti les saintes espèces et les apporté en lieu sûr chez Théodore Poulin à Vital. Après avoir accompli sa précieuse mission, le curé La Montagne se joint au vicaire Nadeau et à l'abbé Morissette pour apporter secours et réconfort. Il est interpellé de tous les côtés car il est reconnu pour sa capacité d'arrêter le feu. Une certaine Maria lui demande « Monsieur le curé, êtes-vous capable d'arrêter le feu? » Sa réponse ne donne aucun espoir. Pauvre Maria, tout le village va y penser. Le feu prend de l'ampleur et l'église est menacée. Des hommes épuisés mais décidés s'acharnent à sauver leur église, même parfois au péril de leur vie. S'en faire notre église! Cette capsule d'hier et aujourd'hui est une graciosité du manoir du quartier. Le manoir du quartier, votre chez vous, votre manoir. est-ce que c'est l'église ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada